Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans un nouvel épisode de GARBAGE ! On se retrouve en pleine nuit, on va accélérer le temps parce que on ne peut pas faire grand chose visiblement la nuit. Enfin la nuit noire, bien noire, même si j'aurais bien voulu se réchauffer autour du feu. Mais j'espère que ce n'est pas un bug, je peux éteindre la radio. Si ça y est, on peut aller se reposer, ok très bien. Ça le fait, donc toi tu vas t'entraîner, toi tu vas te reposer. Et du coup maintenant qu'on a l'architecte, qu'est-ce qu'il nous propose ? Il y a fort longtemps, loin d'ici, un architecte samouraï m'a appris ce qu'il savait sur les technologies de survie, je vais peut-être faire de même avec toi. Alors, on peut améliorer le punching ball, ok on peut améliorer toutes les haltères, on peut faire une serre, un piège à rat, un endroit chic pour manger. Le piège à rat, j'ai tendance à me dire que c'est pas mal. Le plan, le drapeau de gang aussi, on va prendre le drapeau. Ah, et on peut construire un portail, on va prendre le piège, avoir un petit peu de nourriture, je pense que c'est toujours pas mal. Et alors du coup, comment ça marche ? On peut le construire, 3 personnages, on va le faire direct. 8 degrés, ça commence peut-être à être bon pour le jardin. Et donc là du coup, on peut construire des trucs, on peut construire un piège à oiseaux ou un piège à rat. Ça coûte cher par contre. Ça coûte de l'électronique. Est-ce que vous voulez qu'on attrape des oiseaux ou des rats ? Dites-moi. Noir comme les ténèbres dans le cœur des hommes noirs, comme la crase de sa ville pourrie noire, comme la pupille diatée de cette junkie que je n'ai pas pu sauver de l'enfer qu'était sa vie. Oui Ardarin, je sens tes élans lyriques qui sont inspirés de certaines références. Et donc on pourrait aussi améliorer ce truc là. D'ailleurs on a ce qu'il faut. Endroit chic pour manger. 2 ressources aléatoires toutes les 6 heures. Ah c'est rentable. On va voir ce qu'on peut faire dans notre thune comme ça. Allez go. Ça en génère pas de nouvelles ressources mais par contre on en génère 2 aléatoires. Ça c'est cool. Bon. On a un petit peu dépensé notre pognon. Euh non. Alors attends. Arrête toi. Toc. Tu vas aller dormir. Ah oui il mange lui. Bon bah du coup c'est pas tout de suite qu'on aura notre lit amélioré mais tant pis. On a passé l'hiver. Donc on peut faire avec. Il nous enlève de l'hygiène ce lit mais ça va quoi. C'est pas dramatique. Alors. Est-ce que du coup on peut aller recruter ? Je crois que c'était la nuit le mec. Non il est là. Souhaitez-vous que je vous serve maître ? Bah oui. Alors. T'es level 5. T'es un peu fatigué. Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie ? De l'agilité. Pas mal d'agilité. De la force. Il a le broiement. L'hupercute, le coup rapide. L'hupercute du coup. Le coup récursif. On va lui mettre l'équipement qu'on a. C'est-à-dire pas grand chose. Des bardeurs sals. Et il a des gants par contre. Donc effectivement mieux vaut lui mettre des coups de poing. Il a quoi ? Bonus d'attaque. Coup de lâche. Le personnage peut reculer en combat s'il se bat à distance. L'approcherait d'une cible spécifique puis s'arrêtera. Ne peut pas reculer s'il a peu d'énergie ou s'il y a un mur. Ok. Bon un mec spécialisé en agilité. On pourrait lui mettre une petite esquive. Pour augmenter sa durabilité. Et partir chercher des passifs là. Ah il est là le bouclier de mouche. On a rien trouvé de ces compétences là. C'est ouf quoi. C'est quoi chiant du sortier. Il gagne 15% d'expérience en plus en force. C'est les plus bas au égal au niveau d'agilité. Ah ça pourrait être pas mal. On va aller chercher des esquives avec lui je pense. Donc toi. Hop. Alors on a personne qui dort. C'est dans. Alors cela dit. Non. Tu vas aller dormir. On va faire un piège à rare. Ah non. On peut pas. On a plus d'électronique. On peut pas faire de piège. On va pas faire de piège du coup. Dors. Toi tu vas aller prendre une douche. Voilà. Est-ce qu'il y a état fini ou est-ce que c'est qu'il y a plus d'eau. Parfait. On va profiter qu'on est 3. On va aller essayer de se tenter un fight. Un petit peu plus compliqué. Genre là. On peut y aller qu'à 2. Toujours. Là. Niveau 9 et niveau 7. Ouais. On peut gérer. Allez. On va envoyer Noah et Kenshi. Le nouveau. Il a pas encore le niveau. Ouais. Va falloir le faire pex. Je suis d'accord. Un de moins. Allez. Défoncer le. Ouais. Bien. Joliment paré. On a récupéré des plants. Et un short. Oh l'enfoiré. J'appelle mon frère. On va pouvoir lui mettre un short. Est-ce qu'on peut tenter... Ouais. Du level 8. Il y a quand même que level 5 Michel Anzelo là. Ah mais je peux pas l'annuler. Merde celui-là. Bon bah tant pis. On va y aller à 2 comme ça. Quand même Noah. Même s'il est un petit peu fatigué. Il est quand même assez énervé. Parfait. Un stun direct. Ça sauve la vie ça. Par contre la petite estive. Vas-y. Tunne-le. Nickel. Le temps de récupérer. Allez il lui reste 3 PV. L'hémorragie. C'est bon. Un de moins. Bon bah du coup il reste lui à gérer. Mais pour ça il va falloir qu'on se repose un peu. On est d'accord que ça nous a pas débloqué toute zone. Non. Alors si j'ai pas été de vous risques. Donc là. Il y a 2 mecs en rouge à taper. Et là on nous dit quoi. Avant j'avais une belle femme. Assez par l'idée. Elle est partant présent. Le pétrole coule dans mes veines. Je suis le premier fournisseur de poissons du marché. Mais des voyous m'en vaut. C'est une grosse partie. Occupez vous deux. Ok. Vous savez pourquoi ces voyous restent loin de moi. Ils me craignent. Satan assure mes arrières. Tentez votre chance. Non. 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 Je veux pas tenter ma chance. Tu fais chier. Bah on va y aller avec. Ah bon plus on peut y aller qu'avec une personne. Mais on va y aller avec Noah. Normalement il le défonce près. Mais là il est pas en état je pense. Ah sauf si on le stun. On a pu mettre un coup. On est fatigué. Salut Falsergg. Merci d'être passé. De S A N c'est Satan qui me protège. Alors du coup. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va prendre plaquette à lui. Voilà. Les voleurs du port 5. Et on en voit que deux là. Il y a peut-être lui aussi. Bon. De toute façon. On verra ça plus tard. Toi tu vas dormir. Oui. Kenshi. T'as un petit peu d'énergie. Tu vas là. Et lui il va bandier. Voilà. On a une intrusion dans 21h. Et on va voir si on peut s'en tirer avec un seul lit. Je pense que ça va être chaud. Est-ce qu'on peut en faire un ? On pourrait faire un autre lit si on voulait. Mais bon. On va voir comment on s'en tire comme ça. Il dorme. Ok. Kenshi il a plutôt bien récupéré. Mais il a froid Kenshi. Va dormir Noah. C'est quand même toi notre combattant principal. Toi tu vas aller t'entrainer en agilité. Kenshi va m'en dire un peu. Un peu. Des oeufs fatigués. Mais oh. C'est que ce bordel. Montez le lit où mec ? Bon certes il y a Noah qui monopolise le lit. Parce qu'il est un petit peu dans le mal. Je le mets. Ah du coup deux fois de l'argent. Ou deux fois de ration. Ca fait quand même plaisir. Alors le grand vol d'ordure c'est dans 7 heures. On devrait avoir récupéré d'ici là. Voilà. Toi tu te lèves. Toi tu vas dormir. Toi tu nous apprends quoi d'autre sinon la douce. Assez confortable. Les personnages prennent moins vite froid. 150 litres d'eau. On peut améliorer aussi les trucs d'améliorer. Ok ça 66%. C'est pareil pour tous. Le portail. 20% de chance d'empêcher une attaque. Ok. La serre. C'est trop de faire. On pourrait prendre une amélioration de... Par exemple du punching ball. Il nous faut de l'électronique pour ça aussi. Bon sang. On va cramer la telle là. Parce que ça va bien deux minutes. Bon du coup il va pas être full life. A cause de sa fracture. C'est sûr. Debout. Désolé pour le petit nouveau mais... On va essayer de reposer là pour gagner quelques PV. Ok c'est parti. Ouah ils sont trois du coup. Bah du coup... Ça va peut-être être faux. On va voir. On va voir, on va voir. Il y a un mec à l'arrière. Couleur, blocage. Blocage, coup de coude. Ok. Bon on est plutôt sur du mec qui combat. On roule tout le monde hein. Lui même s'il est à l'arrière et qu'il met 2-3 coups. Ça suffira. Allez. Finissez le. Voilà. Très bien. Du coup toi. T'as réussi à récupérer. Allez. Va t'empréner. Toi tu vas aller dormir. Toi tu vas aller mendier. Là il n'y a plus de fracture. Tout va bien. On est en pleine forme. Faut qu'on soit un petit peu en pleine forme pour le grand vol d'ordure. Tu vas prendre une douche. Vas-y prends une douche. On va être moyen en pleine forme pour le grand vol d'ordure malheureusement. Est-ce qu'on tente quand même ? Non. Il va vraiment y avoir 3 mecs. On peut pas se permettre je pense. Faut qu'on gagne du niveau. Euh non. Continue de mendier. On va envoyer... On va essayer d'améliorer les compétences de... Comment il s'appelle ? Michelangelo. Ah ouais le grand vol d'ordure. C'est sympa comme nom. Alors du coup on a gagné notre petit niveau. On peut aller chercher la méditation. On va pas la prendre pour l'instant. Allez va dormir. On va vous vous entraîner. Ça fait un peu le grand poteau feu. Petite euh petite référence nullbesque. Tiens. J'ai pas fait gaffe mais là. Donc là. Il est quasiment éteint. Mais il fait 10 degrés. Ça devrait suffire. Faut que j'essaie de garder un oeil dessus. On doit voir ce qu'il faut en patate maintenant. On a pas trouvé d'autres graines malheureusement. Pour notre quête. Je sais pas si avec la serre on peut... On peut faire des... On peut pas inventer des graines j'imagine. Euh... Toi tu fais rien... Ouais un seul dit c'est chaud quand même. On va en faire un autre. J'écoute un peu le faire mais... Tant pis. On a deux mecs qui sont épuisés là. Ça les fatigue beaucoup trop de s'entraîner. Allez go. Toi va dormir. Ah du coup maintenant qu'on a fait le lit. Il nous manque toujours de vivre de l'électronique ça va. Ok donc là c'est éteint. Et les plantes continuent de pousser. Elles ont pas froid. Alors toi il fallait que je t'entraîne en agilité encore un peu je crois. Ouais pour aller chercher ça. Et en force euh... On peut aller chercher ça pour les passifs éventuellement. Alors faut qu'on se trouve un coach en force. On va prendre ça histoire d'utiliser nos compétences pour l'instant. Et euh... Plus de bonus en endurance. Non. Moins fin. On va prendre les dégâts. Non il va avoir fini de s'entraîner lui. Hop vas-y. Prends la place. Et demain on va essayer d'aller faire un petit tour en vide. Toi tu vas aller mendier, on va aller reposer le monsieur là. Non t'entraînes pas. Allez c'est parti. Allons voir un peu ce qu'on peut faire. Alors euh... Ici il aurait été un fight hein. Ouais. On va tenter. On envoie nos deux cadors. Ils sont quand même assez énervés. Bien parés. Le petit 15 qui fait plaise. Le stun qui fait plaise. Voilà. Un de moins. Allez maintenant faut cogner là. Ouiii. Bien joué. Juste attend d'ici un moment. Tu t'en vas ? Où est mon baiser pour dire bonne nuit ? Tu as gagné. Mais j'ai décidé alors tu devrais te faire examiner. Oh là les mecs ils sont tarés quoi. Quatre belles pour ça ? C'est presque bon. Comment ça c'est presque bon ? Tout ce dont j'ai besoin c'est un marteau. Ah mais alors ces objets là c'est pareil. Boîte à outils et tout. Enfin je l'ai jamais trouvé quoi. Allez le poison on va le prendre ça sera fait. Un marteau quoi. Qu'est-ce que je le foute avec un marteau ? Sérieux ? Bon. Toi Oli. Toi tu vas là. Toi Oli. On a le temps de récupérer un petit peu d'endurance. Avant de y retourner. Il nous faut quoi pour l'endroit à mendier là ? 25 balles. Ok. Ca calme. T'es pas prêt pour ce dialogue ? Ardarin a fou que c'est quand même sacrément loufoque. On va pas se mentir. Alors. On a débloqué le stockage des marchandises. Il y a des ragéants. Parfait il y a des ragéants. On peut looter un peu. C'est quand même là qu'on récupère le plus de ressources en débloquant les nouvelles zones. Il n'y a pas photo. Il y a un conteneur. Mais on a toujours pas de clé. C'est... Recru pirate. Ok donc là il y a une nouvelle arène. Papa brillant. Ce conteneur est rempli de gestation. Mon fils a perdu la tête quand il ne peut pas y jouer. Je ne peux pas en acheter parce qu'elles sont en pénurie. Si on lui file une gestation, il nous file 4 bouffes. Une console qui a la plupart des exclusivités et lui en demande sa sortie. Elle était déjà introuvable. Ok. Ah lui il nous vend des outils. Bah voilà. Bisous. Des outils. Ca c'est cool. Chercheur de religion. J'appelle les dieux par mes prières mais je n'ai aucune réponse. Je cherche le savoir et la compréhension s'il vous plaît. Aidez-moi à comprendre ce monde. Les pauvres adorent la bible parce que c'est le seul bouquin gratuit. Et lui ? Bon sang c'est rare. On bientôt fini de dévorer tout ce qui reste. Aidez-moi s'il vous plaît. Apportez-moi ces ressources pour que je puisse construire des pièges. Ca on peut faire. Six balles et deux bouffes. Ok bah une zone où il n'y a pas de combat pour une fois. C'est plutôt cool. Par contre ça nous a pas débloqué la décharge. J'ai vu qu'il faut qu'on finisse le port pour ça. Ouais les dialogues sont assez improbables hein. On va pas se mentir. Voilà. Quand il est en forme hein. C'est pas la même noire. Vos légions viendront ou vous périrez. On peut le reconbattre. Ah non c'est Belphegor. Je suis revenu prendre ce qui me revient. Il a monté de niveau ? Même pas. Si peut-être un niveau de plus. Allez go. Donne nous du métal. Ah il m'a stun le fumier. Il fait pas mal mais euh... Esquive. Bam ! Tiens ça t'apprendra à me stun. C'est impossible ! Que les forces du mal vous abandonnent ! Bon on va peut-être pas retenter tout de suite. Par contre eux... On peut envoyer nos deux gars. Même si euh... Michel Anzelo euh... Euh t'as raison c'est peut-être un quartier Kanton qu'on a débloqué. Faut que j'aille voir. Là on est sur de l'agilité. Il a effroi lui. Ah putain il a réussi à faire courir Kenshi. Tu vas se faire défoncer pendant ce temps là. Un de KO. Allez. Ça va être chaud on est fatigué. Oh le 34. Oh le 34 qui fait pas plaisir. T'as raison c'est peut-être une nouvelle zone. Oui on a débloqué le quartier religieux. Et on a débloqué l'église d'Anna. Un degré de l'Esprit du Seigneur dans forme et forme humaine. Criant comme une petite fille. C'est une histoire de très touchante, de l'amour qui doit lui dire. Il s'est un peu fait tabasser on dirait. Alors. Ok on récupère une bulle directe. Ben comme ça c'est fait. C'est tout. Ça a l'air d'être tout. Alors là y'a un mec dans une cage. Human Vessels. Je fouille une benne à l'ordure mais tout à coup voilà en cette cage. Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord ils veulent le sacrifier ou un truc du style. Nous devons achiver le rituel d'invocation. Nous avons Jésus mais il nous manque quelque chose. Pourra nous nous en apporter le sang d'un innocent. Le sang d'une vierge. Oh putain mais what the fuck. Des vierges lui veut. Et là une nuane avec des morts. Oh la la. Le presse Charles. Voilà. Que les Seigneurs me viennent en aide mon enfant. A chapitre 3-2 de la Bible a prédit que le Saint-Anne viendrait dans mon église. Et un témoin a invoqué le vrai Jésus. Pour ce faire j'ai besoin de votre pain. Car Jésus doit être sur la croix comme la Bible l'indique. Oh la 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 les quêtes quoi. C'est n'importe quoi. C'est tellement n'importe quoi. Ouais je suis d'accord Arbarine. Là ça part en 6-7. Allez ici on a ce qu'il faut pour la quête. Il nous donne un marteau. Ah bah c'est cool tiens. Un petit marteau. Tiens on va se réinscrire dans la quête des égouts. Maintenant qu'on est 3. Et grâce au marteau du coup on va pouvoir aller là. C'était au port. Non c'était pas au port. C'était la baie de chargement voilà. Il nous donne deux électroniques. Oula. Oui j'ai enfin terminé. Je quitte cet endroit pour de bon. Salut mec. Bon. Ah si. Et on avait débloqué une Bible aussi. On peut aller donner sa Bible. Ah non. C'était pas là. C'était dans la côte. Dans le stockage de marchandises. Et on pouvait lui donner sa Bible. On gagne un journal. Je veux savoir que je cherche de se trouver dans cet ouvrage. Je vous suis éternellement reconnaissant pour votre aide. Prenez cette chose que j'ai trouvée. J'espère que ça suffira. Ah il veut autre chose. Deux tonneaux d'eau. Il peut nous préparer de l'eau bénite. Ouais bah pourquoi pas. Lui il veut du cyanure industriel. Ça n'a pas fonctionné. Ils sont trop malins pour se faire voir par mes pièges. Mais j'ai besoin d'autre chose. Quelque chose de plus efficace. Et tueras à coup sûr. Bah on l'a du coup ça. Donc go. Plein d'électronique. Ah ça fait plaise. Ça ça fait plaise. Tout cette électronique. Ça part un petit peu en nouilles. Ouais on est d'accord. Mais on a débloqué la décharge. C'est un pote ? C'est un vol ? Oh mon dieu ! C'est quelque chose de plus pire. C'est quelque chose de fat. C'est quelque chose d'animal. C'est quelque chose d'animal. Parfait. Donc le roi des clodos. Il est dans la décharge. Très bien. Je crois que c'est effectivement parti sacrément vite en sucette. Bon on est un petit peu dans le mal. Alors là on va soigner ça. Et on va aller se reposer un petit peu je crois. Alors il y en a un qui dort déjà. C'est qui ? Il y en a deux qui dorment déjà. Ok donc il reste toi. Et ben tu vas aller t'entrainer pour la peine. Alors là on peut construire un truc hein. On peut construire des pièges. On va construire un petit piège à ras. Et on peut améliorer notre lit. C'est parti. On améliore notre lit. Il réchauffe un petit peu maintenant. Va t'entrainer toi. Ah ouais ouais c'est là on est vraiment sur du gros n'importe quoi là. Je ne peux pas dire le contraire. C'est... Waouh quoi. Avec les flou qu'on a récupéré. Est-ce qu'on peut débloquer des trucs ? On peut débloquer le drapeau suprême. Ce sera fait... Oula mettre en pause avant. Un récupérateur d'eau de pluie. Collect et stock 50 litres d'eau en plus. Pourquoi pas. Le portail je pense que ça peut être bien aussi. Allez on va prendre le portail. Voir ce qu'il faut. On pourrait le faire en plus. Alors avant est-ce qu'on peut améliorer ça ? Non. Il nous manque de nouveau un petit peu d'électronique. Et on va cramer l'électronique avec ça. Allez c'est parti. On va faire des petites murailles. Et on a un piège. Alors il faut qu'on mette des trucs dedans. Logique. Une patate. Ah c'est parti. On a plein de légumes donc ça tombe bien. Allez ton pote là il s'est... Il allait se coucher. Faut que tu t'en prennes. Le grand vol d'ordures il est dans... 12 heures. On va s'entraîner un coup là. Toi tu vas peut-être aller mendier plutôt du coup. Ça c'est dans combien de temps 15 heures ? Ça va s'enchaîner. Ça va s'enchaîner grave. Il va prendre une douce. Il nous reste un peu d'eau. Ouais. Dans le grand vol d'ordures. On manque un petit peu du coup de choses à faire en fait. Passivement. Maintenant qu'on est 3. Avant on en avait un qui pouvait faire ça quand il y avait un autre à foutre mais... Là ça devient plus compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On a rien à faire en fait. J'ai bien l'impression. On a deux bouteilles d'eau. Un gros tonneau d'eau. On a le parasol et le journal. Tant pis tu vas glander un peu hein. Oh non tu vas t'entraîner un peu. C'est dans 5 heures t'as le temps de t'entraîner. Allez va te reposer. Oh ça va vite la viande de rat là. Allez on attend ça le grand vol d'ordures. On enchaîne sur la demi finale. Avec un peu de bol on fait passer les deux. Alors on va se battre pour du métal. Allez maintenant on se bat dans la nouvelle zone. Ah oui avec les mecs au milieu. Parce que pourquoi pas. Putain on a Noah qui est coincé là. Bon plan. Bah ouais du coup. On a perdu un DPS pour rien. On va se faire défoncer le pauvre. Bon bah on a perdu parce qu'on a eu un petit bug de placement. C'est bien dommage. Ce qui me fait penser que lui... Ah bah il a monté de niveau. Donc c'est toujours ça de pris. Mais je vais le mettre en speed distance. Vu ses compétences. Est-ce qu'on lui met de l'esquive ou est-ce qu'on lui met le double coup de pied ? 5% de chance de faire une attaque supplémentaire si un combo est déclenché. Il a 10% de vie. Ah on va prendre ça. Allez hop. Alors là on a une plante qui est terminée. C'est parti on enchaîne. Bon les deux qui sont en train de dormir c'est les deux qui sont dans le mal. Ouais c'est bon on va vous coigner. On va pas y passer 50 ans non plus. Voilà. Alors ils sont 3. Mickey Anzelo est un petit peu dans le mal mais il va apparaître à l'arrière maintenant. Ca va aider un peu j'espère. Oh le stun direct de Kenshi là. Ca fait pas plaise. Un KO. On est fatigué. Dommage. Aïe 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 ça pique. On a mis nos amis quoi là ? Ca fait 50% de dégâts au moins. Dommage. On aurait eu Mickey Anzelo en pleine forme. Je pense que ça passait. Mais bon c'est comme ça. Rester à dormir. L'autre il va continuer de... De faire sa vie. Allez toi tu vas là. Toi tu vas là. Toi tu vas dormir. Dans le lit amélioré. On a plus d'attel ? Ah non. On a plus d'attel. Et là il nous manque d'électronique et du métal. Je sais. T'as un petit peu... T'as un petit peu des os fracturés. Mais c'est pas grave. Tu vas t'entrainer quand même. C'est pas un punching ball qui va attaquer ton bras. Tout de même. Sois en sérieux. T'en est où ? T'en est encore assez loin quand même. Hop. Euh merde non. L'intrusion. L'intrusion dans une heure. On se détend. On attend. Le portail n'a pas annulé l'intrusion. Dommage. Alors. Naruto. Sinan. Et Ruan. Ok. C'est parti. Témorragie. Oula. Noah il se fait défoncer. Et toi tu fais quoi là ? Ah mais quand je le mets en mode distance il est obligé d'utiliser des attaques à distance et il en a pas. D'accord. Très bien. Bah faut que je m'en souvienne du coup. C'est un gros échec ça. Très bien. Ok. Go. Bon bah je crois que c'est un bug. Je peux pas quitter. Je peux pas faire apparaître le menu. Pourtant il est pas en distance lui. Il devrait venir me voir. Bon bah je crois que c'est un excellent moment pour arrêter la VOD là. Si vous voulez dire un petit au revoir dans le chat, je bois un coup. Assez dommage contre toute attente je pense qu'on aurait pu gagner et qu'il est resté 1 PV à lui. Et qu'en plus il avait plus d'énergie. Mais il regagne plus son énergie et tout donc je pense que le jeu a du bugger. Pour une raison qui m'échlappe. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. A me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bon on va se le dire à très vite pour la suite. Tchao tchao tout le monde. Trêvement. Alors. Sous-titrage ST' 501